toutes les contraintes, etc., par convention. J'ai donné la syntaxe suivante, c'est-à-dire que vous allez écrire le « create », « create » votre table, le « noter » et après, vous mettez les attributs, un par un, avec leur type, et après, vous passez aux contraintes, parce que « primary case » ou 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 « foreign case » ou « check » ou « default » ou « default » ou « default » ou « default » D'accord. Donc, ça doit faire l'écriture, on laisse les contraintes toujours à la fin et on les écrit. Contraintes 1, 2, 3, etc. Là, tu veux mettre attribut 1, le type, et tu mets à côté « constraint » « primary case » et après, tu mets le deuxième attribut, etc. C'est ça? Oui, c'est correct. C'est correct. D'accord. Maintenant, peut-être qu'il y a au niveau de la syntaxe, et qu'on a dit ou c'est un constraint, mais ça a dit « HOP PK » ou « HOP FK » ou « HOP FK » c'est pour dire « primary case » ou « foreign case » ? Oui, c'est que c'est des noms seulement. Ce que tu veux, c'est un, 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 c'est un. c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un. D'accord. On a toujours été c'est-à-dire qu'on essaie de donner des noms explicites aux choses. D'accord. je pense que imagine tu es administrateur de la base de données et que tu es administrateur tu veux gérer les contraintes tu vas pouvoir te retrouver si tu utilises toujours c'est qu'il m'offre la programmation on vous dit toujours il faut que vos codes soient lisibles lisibles dans quel sens c'est que même si toi tu fais quelque chose tu développes une base de données tu as le schéma demain tu quittes l'entreprise il dit à un autre administrateur qu'il va gérer il trouve les noms il ne va pas se dire c'est quoi on entend toujours si tu prends même des programmes des experts en développement ils utilisent toujours des noms de variables etc. explicites d'accord c'est pour ça que j'ai mis pk mais tu peux nommer comme tu veux les choses j'avais donné la manip à faire la semaine passée sur la base au pétail allez-y madame comme on ne vous les envoie pas donc la note ça sera juste la note à l'examen là je vais faire on va voir donc en termes de séance suffisant pour faire une interro ou un test d'accord donc c'est quand même 2-3 semaines parce que il faut faire les contrôles continus non pas à la fin du semestre mais à mi-semestre pour le moment quand même dans la 3 semaines environ il y a 4 semaines ce n'est pas suffisant ils ont avancé et on fait un test je peux vous faire les séances sont très anciennes on va profiter et faire un petit test d'accord dans le polkom créez faites ça faites ça etc d'accord soit les salles de TP soit c'est-à-dire une salle de cours où ils vous allaient remettre sur copie donc la base c'est une base qu'on a utilisée l'année passée pour les masters RST et je l'ai donnée comme manip moi j'estime qu'un étudiant c'est-à-dire qu'il fait le module BDD déjà il devrait connaître tout ça d'accord voilà en fait la manip elle vous donne la possibilité de créer la table avec une contrainte primary key la table elle a des services avec contrainte primary key et foreign key maintenant la seule difficulté que vous pouvez avoir pardon c'est là hospitalisation peut-être les étudiants ils pourraient à ce niveau donc chambre c'est quoi les primaires de chambre c'est tout ça code hôpital code service numéro chambre tout ça c'est la clé primaire donc lorsque je vais mettre constraint primary key je déclare tout ça comme clé primaire d'accord et hospitalisation j'ai numéro patient code pardon date hospitalisation ça c'est la clé primaire mais code hôpital code service numéro chambre c'est tout ça la clé étrangère et l'erreur à ne pas faire c'est de ne pas écrire code hôpital clé étrangère code service clé étrangère numéro chambre clé étrangère nous qu'est-ce qu'on veut avoir hospitalisation on veut dire tel patient à telle date il a été hospitalisé dans telle chambre pour nous la chambre elle est référencée comment c'est pas par le numéro mais si je vous dis la chambre 20 et dans une base de données la base de données fera qu'elle les hôpitaux par exemple sur qu'elle l'Algérie sur le territoire national donc le fait de dire la chambre 20 ne va pas nous donner une bonne information où est le patient où est-ce qu'on l'a hospitalisé ici je vous dis la chambre 20 le service SA dans l'hôpital CA à ce moment-là on va aller directement vers rendre visite à ce patient on va savoir quelle est la chambre concernée de manière exacte et donc la création va se faire de cette manière donc je vous ai donné ici le corrigé vous l'aurez je vais l'envoyer j'ai créé quelques tables mais ça veut dire qu'il y a un hospital il y a un service constituant primary et foreign j'ai donné chambre et j'ai donné hospitalisation donc un exemple de chaque avec les primaires avec les primaires et secondaires et j'ai donné chambre pourquoi ? parce qu'il y a une clé composée on va la créer de cette manière-là la construite primary key et je donne code hôpital code service numéro chambre ensemble vous voyez comment et après je vais dire construite foreign key d'accord d'accord références bon il y a bien sûr il y a une contrainte foreign key vers le numéro infirmière mais par rapport aux clés primaires c'est tout ça la clé primaire maintenant hospitalisation ce que j'ai mis en jaune ici il y a une clé primaire ou il y a la même c'est une clé étrangère donc lorsque je vais créer la clé étrangère dans l'hospitalisation je vais dire construite code hôpital code service numéro chambre références vers chambre la table chambre et je mets code hôpital code service numéro chambre c'est tout ça la clé primaire fait chambre il y a clé étrangère dans l'hospitalisation voilà est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à ça ça c'était le corrigé de la manip précédente le temps qui nous reste maintenant je vais expliquer la deuxième manip à faire je vais partager notre débit c'est clair c'est clair c'est clair Voilà, vous voyez, je vois que vous voyez le partage, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai donné une certaine question qui se répète par rapport au TP précédent. D'accord, donc vous avez une table, là j'ai créé la table. Je vous demande d'exécuter les requêtes suivantes. Alterge, Table, etc. Après, j'ai demandé à créer la table étudiant, puis écrire les requêtes suivantes. Donc là, on va manipuler un peu les requêtes d'insertion. D'accord, donc créer la table étudiant, puis écrire les requêtes suivantes. La table étudiant fait un matricule, nom, prénom, adresse, téléphone, filière. Donc, j'ai dit les attributs, adresse, téléphone, sont facultatifs. Les autres sont obligatoires. Insérer quelques lignes dans la table étudiant. Donc là, je vous explique un peu les deux manières d'écrire la requête insert. Insert, elle permet d'ajouter des tuples dans une relation. Donc, si je veux insérer toutes les valeurs de la ligne, c'est-à-dire pour une ligne donnée, j'insère le matricule, le nom, prénom, adresse, téléphone, filière. Alors, j'écris de cette manière, insert, into, le nom de la table, values, et j'écris les valeurs une après l'autre, séparées bien sûr par des virgules. Maintenant, imaginez qu'il y a un adresse et téléphone, adresse, mais un téléphone, ils sont facultatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligatoires. Si je veux ne pas les saisir, je vais mettre insert into étudiant, j'écris les attributs qui sont obligatoires, matricule, nom, prénom, filière, et je mets values, je mets les valeurs. Cette manière d'écrire le insert veut dire que les valeurs head-on, elles correspondent aux attributs que j'ai cités ici de manière irrespective. La valeur que je vais mettre là, je vais mettre V1 par exemple, V1, V2, V3, V4. Les valeurs head-on, elles correspondent aux attributs que je viens de citer. Donc, V1, c'est le matricule, V2, c'est le nom, V3, c'est le prénom, et V4, c'est filière. Voilà. Les autres, elles vont être annulles, puisqu'on accepte les valeurs nulles. Donc, c'est deux manières d'écrire le insert. Après, je demande à afficher la liste des étudiants, selon certaines requêtes. Donc, lorsque je mets Select Etoile from Estudiant, je vous demande de manipuler ce type de requête. Elle vous donne, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé le cours sur les requêtes, mais c'est des requêtes que je pense que vous avez déjà vues au module web. Donc, Select Etoile from Estudiant, elle va vous donner la liste de tous les étudiants. Select Etoile from Estudiant, where filière equals GTF. Et là, lorsque vous avez comme ça un attribut qui est de type chaîne de caractère, donc vous mettez comme ça, un tiré comme ça, un tiré comme ça, pour dire que c'est une chaîne de caractère. Donc, là, ça va vous donner, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle une restriction. Vous affichez les étudiants, mais avec la condition que la filière soit égale à GTR. Là, on a juste retenu le mot, parce que la semaine prochaine, on va, sur le cours carrément, on va expliquer ces aspects-là. Là, c'est une restriction. Restriction, c'est-à-dire que je n'en fiche pas toutes les lignes, mais j'en fiche les lignes qui vérifient la condition. D'accord. Restriction. Select Matriculement from Estudiant. Là, je n'en fiche pas toutes les colonnes, mais j'en fiche juste les deux colonnes. Tradiens, il n'y aura projection. D'accord. Lorsqu'on affiche quelques colonnes, et non pas toutes les colonnes, ça, on va l'appeler projection. Et là, je fais une restriction et une projection. Donc, j'affiche quelques colonnes selon la condition. Donc, là, on a un clic et trois, à restriction et projection. Donc, bien sûr, lorsqu'on va voir la semaine prochaine les deux opérations, on va les expliquer du point de vue langage algébrique. Et n'oubliez pas que le premier cours, j'avais expliqué ça, j'ai dit, SQL, ce n'est rien d'autre qu'une implémentation du langage algébrique, qui est basée sur la théorie des ensembles. Non, la semaine prochaine, on va expliquer c'est quoi projection, c'est quoi restriction, en termes d'ensemble, de relation, puisque la relation, c'est un ensemble. Donc, en termes relationnels, c'est quoi la projection, c'est quoi la restriction. Après, on vous demande de faire quelques requêtes de modification. Voilà. Donc, en off, la première partie, ça, c'est une modification du schéma. On utilise l'ajout de colonnes, suppression de colonnes, renommée une colonne, etc. Maintenant, on manipule des modifications sur les tubes, sur les valeurs. Donc, je vous demande ici d'ajouter deux nouvelles colonnes et après, supprimer la colonne téléphone. Donc, là, c'est la structure. Après, vous modifiez les données. Donc, je vous donne ces requêtes-là. Par exemple, update étudiant, sept groupes égales, un web matricule égale, un certain matricule. Là, vous modifiez le groupe d'un étudiant. Là, vous, update étudiant, sept groupes égales à un. Ça permet de faire quoi ? De rendre tous les étudiants un groupe un. Faire une modification comme ça. Là, c'est une suppression. Suppression, on a vu, c'est-à-dire, je supprime la colonne entièrement. Donc, ça, c'est le schéma. Mais là, je supprime des tubes, des données. Donc, je mets « Delight from étudiant ». Je supprime tous les étudiants. Toute la table, elle va exister dans le schéma, mais elle va être vide. Là, je supprime, par exemple, quelques tubes seulement qui vérifient certaines conditions. Supprimer la table. Donc, je le rappelle ici, c'est « Job Table », le nom de la table. Jours, on termine maintenant. Bien sûr, un verbe. Là, ça vous permet de manipuler un peu la notion d'index. Donc, créer la table de votre choix possédant une clé primaire, une clé étrangère et des attributs. Écrire les requêtes déjà manipulées sur les tables précédentes. Etc. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligés de faire ça si vous avez compris ce que vous avez fait avant. Vous pouvez juste créer une table et puis la utiliser d'une des tables que vous avez créées et puis créer un index. Suppression de contraintes. Par exemple, une certaine contrainte, vous allez la supprimer. Donc là, je vous laisse le choix. Vous pouvez manipuler, par exemple, ce qu'on a vu, « Check ». D'accord ? Vous pouvez, c'est-à-dire, manipuler la contrainte. Vous pouvez la supprimer mais une certaine contrainte, la supprimer. Par exemple, contrainte « foreign key », vous la supprimez, vous mettez « Alter table » le nom de la table, « Drop Constraint » et le nom de la contrainte, par exemple, « foreign key ». La cinquième question, c'est une question qui nécessite un peu de réflexion, on va dire, une question pratique. Vous avez la table suivante, « Client », « Idé Client », le nom et l'adresse. Sachant que « Idé Client » et « Nom » sont des attributs obligatoires et « Adresse », elle est facultative. Insérez des lignes dans cette table. Donc là, ça suppose que, lorsque vous allez insérer, certaines adresses seront des colons vides, par exemple. Ajoutez une nouvelle colonne « Email » avec la contrainte « Note nulle ». Ce qui veut dire quoi ? Vous avez une table qui est déjà remplie, par exemple, deux, trois lignes. Après, vous avez dans la colonne « Email » avec la contrainte « Note nulle », c'est-à-dire, elle est obligatoire. Maintenant, que remarquez-vous ? Vous allez avoir une erreur parce qu'il ne faut pas oublier les tuples précédents qui ont été précédemment ajoutés, mais la valeur est à l'email, alors que c'est un attribut obligatoire. Vous allez avoir une erreur. Et on vous demande de proposer une solution pour régler ce problème-là. Qu'est-ce que vous allez faire ? « Note nulle ». « Note nulle ». On rajoute une valeur dès que l'école en ligne a déjà existé. « Note nulle ». Voilà, il faut trouver une solution de dépanage. D'accord. « Je vais créer une autre table. Je vais remplir les valeurs et après, je vais basculer vers la table théorique, etc. » C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? « Note nulle » parce que comme « Note nulle », c'est un « Note nulle ». C'est-à-dire, nous avons une « Note nulle ». C'est-à-dire, nous avons une « Note nulle ». C'est-à-dire qu'une fois que nous avons une « Note nulle », c'est-à-dire que le change de date, nous avons une « Note nulle ». Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est un code qui peut arriver dans la pratique. D'accord. Oui, c'est-à-dire, j'essaie d'en tirer votre attention. Il faut toujours trouver une solution à tout problème. Là, je vous pose la question, recherchez. « Hades, c'est où je donne les solutions ? » Peut-être. « J'ai une autre solution. Il peut créer une table intermédiaire. » D'accord. La table indique intermédiaire, donc, il ne connaît aucun, c'est-à-dire qu'il met le schéma. Il va ramener les valeurs. D'accord. Parce que c'est une table qu'on est déjà remplie. D'accord. Donc, imaginez, vous n'avez pas encore toutes les valeurs dans les e-mails, etc. Comment vous allez régler ça ? Voilà, c'est un problème à réfléchir. et la semaine prochaine, on corrigera avec le TP. J'avais même les examens, j'ai donné ça. Les exercices, j'ai donné le même problème pour voir les étudiants qui ont suivi ou pas, etc. On a terminé la partie prévue pour cette semaine. La semaine prochaine, on va faire la suite du chapitre 2 et il y a normalisation. On va expliquer c'est quoi la normalisation ? Je pense que vous entendez parler de trois formes normales, première forme, deuxième forme, troisième forme. on va les expliquer et à partir d'un schéma relationnel, on va appliquer deux méthodes. La méthode de c'est l'algorithme pour faire le passage vers la troisième forme normale, on va avoir deux algorithmes qu'on va appliquer par des compositions successives et là, en appliquant l'algorithme c'est-à-dire un autre algorithme qui permet de faire le passage vers un schéma de troisième forme normale. La semaine prochaine, on fait les deux séances en même temps et à la fin, on explique comme ça le TP. Il y a juste un problème, je pense, le jeudi, c'est une journée de rattrapage. Moi-même, j'ai une surveillance de rattrapage. Donc, on va devoir faire les deux séances un autre jour. Voilà, et non pas le jeudi parce que j'ai à 10 heures une surveillance du module d'algorithme, je ne pourrais pas faire, il n'y a pas d'enseignement le jeudi. Donc, ils nous disent que c'est un enseignement en ligne, mais moi, je ne peux pas enseigner en ligne, je vais voir si ça va être l'après-midi ou le samedi qu'il m'a dit. Mais on va faire deux séances de récupération soit la semaine d'après ou le samedi, on va voir. S'il y a des questions, on les prend avant la fin. J'ai noté, je vais envoyer le cours et le TD plus la correction du TP avec cette manipulation à faire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de faire toutes les manips qui m'ont le TP d'aujourd'hui, peut-être juste créer une table et puis ajouter des tubes selon les deux manières reduct, insert le tout, la insert de quelques attributs, puis manipuler quelques requêtes de select, quelques requêtes de update, de delete, création d'index et puis le problème, vous ajoutez une colonne qui est obligatoire, qu'est-ce que vous allez faire, voir au moins l'erreur qui va s'afficher, etc. S'il y a des questions, on les prend, sinon je vous remercie. S'il y a des questions,